Bonjour, aujourd'hui je vais faire une capsule sur les psychotropes qu'on appelle également les substances psychoactives. Les psychotropes sont une grande famille, famille dans lesquelles on va trouver une multitude de substances mais qui ont tout un point commun bien sûr puisqu'ils sont dans la même famille et ce point commun c'est qu'ils ont la capacité de modifier le psychisme d'influencer les comportements. Pour cela il faut que ces substances puissent arriver jusqu'au cerveau et avoir un effet sur le cerveau. Dans cette famille comme je l'ai dit on va trouver énormément de substances et notamment des substances légales, des substances qui sont non légales ou acceptées. Les substances peuvent être également curatives, récréatives, elles auront des capacités activatrices ou inhibitrices ou même encore perturbatrices. Donc on voit qu'il y a non seulement une multitude de molécules qui peuvent faire partie de cette famille mais il y a également une multitude d'effets qu'on va avoir. La seule raison encore une fois pour que toutes ces substances soient unifiées au sein d'une même famille c'est parce qu'elles ont cette capacité à intervenir sur le psychisme et le comportement. Pour que le psychotrope puisse avoir une action il faut absolument deux choses. Il faut qu'il accède à la circulation sanguine et qu'il soit par le biais de la circulation sanguine diffusée dans tout l'organisme. On a donc cette constatation, une substance qui est exogène à l'extérieur du corps doit absolument rentrer dans l'organisme. Ces substances exogènes vont-elles pouvoir rentrer dans l'organisme ? Il y a plusieurs façons de faire. les voies les plus courantes, les voies d'administration les plus courantes sont la voie orale ou buccale, c'est-à-dire qu'on va absorber l'élément par la bouche et que ça va être absorbé par l'intestin grêle, etc. Donc là on retrouve tous les comprimés, gélules, tablettes, etc. Il y a ce qu'on appelle les voies parentérales. Quand le produit est injecté, alors les injections se font évidemment à plusieurs endroits, en sous-cutanées, intramusculaires, intraveineuses, etc. Les intraveineuses notamment vont avoir un accès très rapide puisqu'ils vont être directement positionnés dans la circulation sanguine. De façon un peu moins fréquente, on va pouvoir s'auto-administrer ou s'administrer les médicaments par voie cutanée. Donc on va mettre sur la peau et la peau va absorber et ça va finir par aller au compartiment sanguin, donc pommade, lotion, timbre, etc. Et par les voies transmuqueuses, donc on va mettre la substance, le produit, le psychotrape sur la muqueuse nasale, respiratoire, rectale, vaginale, etc. Dans les modes d'administration que j'ai donné ici, vous remarquez que c'est de façon active qu'on va prendre la médication. Soit on va se faire prescrire par quelqu'un, mais on va être conscient et on va vouloir l'absorber, que ce soit une substance légale ou illégale, peu importe. Mais il y a deux autres voies d'administration que je n'ai pas données ici, qui sont des voies passives, puisque ça va être quand la femme est enceinte, par l'intermédiaire de la voie sanguine qui relie la mère et l'enfant, tout ce que la mère va consommer, ça va forcément passer au fœtus. Et il y a également pendant la lactation, donc pendant que la mère va donner son lait, il y a quelques substances qui peuvent passer dans le lait et être ingérées par l'enfant. Bien évidemment, là, il n'y a pas de volonté, c'est pour ça qu'on parle de voie passive. Alors, une fois que la substance exogène est rentrée à l'intérieur du corps, au niveau du compartiment sanguin, la cible, c'est le cerveau, puisqu'il va falloir absolument, pour perturber la psyché et le comportement, que la substance arrive jusqu'au niveau du cerveau. Alors, on l'a dit, les substances ne sont pas directement injectées dans le cerveau, ils passent par la voie sanguine, mais le cerveau est un des organes les plus vascularisées, donc ça va monter assez rapidement. Et les substances, non seulement, arrivent assez facilement dans le compartiment sanguin, mais du compartiment sanguin, ils vont également aller facilement dans le cerveau, parce que toutes les substances psychotropes, donc toutes les substances qui font partie de la famille des psychotropes, sont des substances qu'on appelle liposolubes, capacité à se dissoudre dans les graisses et donc à passer au travers des membranes, qui sont généralement constituées de beaucoup de graisses. Alors, on l'a dit, substances liposolubles, et il va falloir que ces substances qui sont dans le sang puissent passer du compartiment sanguin au cerveau. Et au niveau du cerveau, on a ce qu'on appelle plusieurs artères cérébrales qui forment la barrière hémato-encébrale. Céphalique, barrière qui protège le cerveau contre plusieurs toxines, etc., mais qui ne protège pas contre les psychotropes, puisque grâce à leur coefficient de liposolubilité, les psychotropes sont capables de très rapidement passer, enfin pour certains rapidement, pour d'autres un peu moins, de passer du compartiment sanguin au compartiment cérébral. Donc, ça fait un peu comme si, finalement, on s'injectait la substance au niveau du cerveau. On récapitule ce qui se passe. On a des psychotropes, des substances exogènes, qui vont être ingérées, donc qui vont passer au travers de différentes membranes, dont les membranes digestives, puis qui vont passer dans le compartiment sanguin au travers des capillaires sanguins. Il y a aussi la possibilité que le psychotropes soit mis directement dans le compartiment sanguin, notamment avec les intraveineuses. Et par la suite, la dernière membrane, comme on l'a vu sur la diapositive d'avant, qui est la barrière hémato-encéphalique, elle ne permet pas d'isoler le cerveau de ces substances, puisque, encore une fois, grâce à la liposolubilité, les substances vont passer dans le cerveau, donc vont finir par atteindre la cible, qui est le cerveau. Les substances qui agissent sur le cerveau, oui, mais où dans le cerveau ? Donc, à quel niveau ? Au niveau de la synapse. Et pour y faire quoi ? C'est qu'au niveau de la synapse, on a la capacité à modifier la façon dont les messages nerveux sont transmis. On l'a vu dans d'autres capsules que la neuroplasticité, elle est très fréquemment synaptique. Donc, le neurotransmetteur va pouvoir changer la façon dont deux neurones communiquent l'un avec l'autre. Juste pour faire un petit rappel, la synapse est la jonction entre les deux neurones. C'est quelque chose d'important, puisque, comme on le voit sur le petit schéma qui clignote, on a un neurone actif qui va activer un autre, qui va activer un autre neurone. Et on a la propagation de l'influx nerveux. Alors, si je regarde la synapse, justement, ce qui est marqué en rouge, c'est la jonction entre la fin du neurone numéro un et le début du neurone numéro deux. Donc, c'est l'endroit crucial de communication entre les deux éléments neuronaux. Et c'est dans cette région stratégique, pardon, que les psychotropes vont jouer un rôle et vont pouvoir changer la transmission. Et en changeant la transmission, ils vont avoir une incidence sur la psyché, le psychisme, et sur les comportements de l'individu. Rapidement, le fonctionnement d'une synapse avec et sans psychotrope. Alors, d'abord, sans les psychotropes, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que le message nerveux, il arrive, et puis que le message nerveux, il va permettre la libération des neurotransmetteurs dans la fente synaptique et que cette libération de neurotransmetteurs va permettre d'aller activer les récepteurs qui sont sur l'autre neurone. Donc, on a un premier neurone avant la synapse, un neurone pré-synaptique qui va libérer des neurotransmetteurs, et un deuxième neurone, un neurone post-synaptique qui va recevoir les neurotransmetteurs. Et cette connexion-là va permettre de propager le message nerveux d'un neurone à un autre neurone. Alors, si on regarde avec les psychotropes, qu'est-ce qui se passe ? On voit que dans la première partie de l'image, on a un neurone sérotoninergique, qui fonctionne, comme je l'ai dit, en libération de sérotonine, réception de la sérotonine sur des récepteurs spécifiques et transmission de l'information nerveuse. Une fois que le neurotransmetteur sérotoninergique a fait son effet, il va ressortir des récepteurs et être recapté. Donc, on a ici des récepteurs pré-synaptiques de recapture. Quand on regarde le neurone avec une substance, ici, on a un antidépresseur sérotoninergique, la fluoxétine, entre autres, ce que va faire cette substance psychotrope, qui est l'antidépresseur, il va bloquer les sites de recapture, il va bloquer la capacité du neurone pré-synaptique à récupérer la sérotonine, ce qui fait que quand il y aura une décharge supplémentaire puis une décharge supplémentaire, on va se retrouver avec une quantité de sérotonine au niveau de la synapse qui est très largement augmentée. Donc, pourquoi on fait ça ? On fait ça pour modifier l'humeur, le comportement des personnes et on a montré que dans une certaine mesure, ces personnes-là ont un déficit de sérotonine. Donc, à ce moment-là, le psychotrope va venir modifier en augmentant la présence de sérotonine au niveau de la fente synaptique. On l'a dit, les psychotropes provoquent des modifications au niveau synaptique. Il y a trois grands modes d'action, trois grandes façons de modifier la neurotransmission. D'abord, il y en a qui vont imiter les neurotransmetteurs endogènes, donc les substances psychotropes exogènes qui sont à l'extérieur du corps. Une fois qu'elles sont ingérées et qu'elles arrivent au cerveau, elles vont être en mesure d'imiter les neurotransmetteurs, donc elles vont rentrer en compétition avec les neurotransmetteurs. On sait par exemple que la nicotine va pouvoir imiter l'acétylcholine et va donc pouvoir activer les récepteurs post-synaptiques cholinergiques. Donc, on a une imitation, comme on voit ici, le psychotrope a une forme triangulaire suffisamment similaire à celle du neurotransmetteur et va donc pouvoir aller se positionner dans le récepteur spécifique. Il y a des psychotropes qui vont augmenter ou éventuellement diminuer la présence de neurotransmetteurs endogènes. C'est le cas des antidépresseurs, comme on l'a vu dans la diapositive juste avant. Donc là, on a une augmentation de la disponibilité du neurotransmetteur au niveau de la fente synaptique. Et enfin, il y a des psychotropes exogènes qui ont la capacité de bloquer la réception, donc de bloquer la fixation du neurotransmetteur sur son site récepteur. L'alcool, par exemple, va bloquer les récepteurs qui sont des récepteurs NMDA. Pourquoi est-ce qu'on prend des psychotropes ? Deux grandes raisons. Des raisons médicales ou des raisons récréatives. Les raisons médicales, c'est parce qu'il a été constaté qu'il y avait un problème au niveau de la neurotransmission. Cette neurotransmission n'est pas optimale. On va donc vouloir la réguler sous avis médical, bien évidemment. Donc, dans cette sous-catégorie ou de cette raison-là, pour cette raison-là, on va retrouver les antidépresseurs, les anxiolytiques, les somifères, les neuroleptiques, les anesthésiants. On retrouve également le ritalin et une base de diazépine très connue, le valéan. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut le prendre aussi pour des raisons récréatives. Donc là, il n'y a pas de nécessité, il n'y a pas de déficit, il n'y a pas de dérégulation au niveau de la neurotransmission. La raison, elle est très différente, c'est qu'on cherche le plaisir en débalançant nos systèmes de neurotransmission. On va s'auto-administrer des substances parce que ça provoque un effet appréciable, un effet qu'on veut réitérer généralement. Donc là, on va retrouver la caféine, l'alcool, la nicotine, la cocaïne, l'ecstasy et bien d'autres. Et on va retrouver notamment la marijuana également. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est que là, j'ai fait une classification, mais cette classification, elle n'est pas aussi simple que ça parce qu'il y a certaines substances médicales qui vont être prises de façon récréative, comme par exemple le Valium. Certaines personnes deviennent addictes et le prennent pour des raisons non médicales, mais plutôt récréatives. On a eu des problèmes aussi avec les antidouleurs ces derniers temps. De la même façon, la marijuana, qui était une substance purement récréative, jusqu'à il n'y a pas longtemps, on a vu dans un premier temps que ça pouvait servir de stimulant de l'appétit pour les cancéreux en phase terminale, que ça pouvait régler certains tremblements, etc. Donc, du coup, est-ce que c'est une substance récréative ? Est-ce que c'est une substance médicale ? On voit que la frontière n'est pas toujours très claire ni très facile à établir. Alors, quels sont les effets des psychotrapes ? On va le voir, ces drogues-là ont plusieurs effets. Il y a une multitude de substances, mais même si je choisis une substance précise, qu'elle soit thérapeutique ou récréative, peu importe, je vais avoir probablement plusieurs effets. On va parler d'effets cibles. Qu'est-ce que l'effet cible ? C'est ce que je recherche. C'est la réaction visée. Que ce soit, encore une fois, thérapeutique ou ludique, c'est ce pourquoi je veux consommer la substance. Sauf que c'est une substance chimique. Et une substance chimique n'a jamais qu'un seul et unique effet. On va avoir tout un éventail d'effets, aussi bien comportementaux, physiologiques, etc., dans notre organisme. Donc, il va falloir faire attention parce que plusieurs substances vont avoir des effets similaires. Il va falloir choisir la substance. Et on va la choisir comment ? On va la choisir quand l'effet cible correspond à l'effet principal. Quand mon effet cible va être réglé, plus ou moins, et que les autres effets, les effets que je vais appeler secondaires, sont minoritaires et sont acceptables. Ça veut dire qu'il n'y a pas qu'un seul effet. Il y en a plusieurs autres. Et il y en a qu'il va falloir prendre en compte. On a d'abord l'effet de synergie. Il va falloir faire attention à ça parce que si on prend plusieurs aliments ou plusieurs substances, on peut avoir des substances qui font partie de la même famille. Et donc, ils vont avoir des effets similaires. Et à ce moment-là, leurs effets vont se conjuguer, vont s'additionner. Donc, par exemple, si je prends pas forcément complètement en même temps, mais dans un très court laps de temps, une dose d'alcool, un barbiturique et un antihistaminique, les trois étant dans la même famille, c'est comme si j'avais consommé trois doses d'alcool. Et comme on le sait, un verre, ça va, mais trois verres, bonjour les dégâts. Donc, même si je me dis non, je fais attention à ma consommation d'alcool, j'ai pris qu'un verre, mais je l'ai associé avec d'autres substances similaires, les effets, à ce moment-là, au niveau de mon cerveau, vont être exactement les mêmes que si j'avais consommé trois consommations d'alcool de façon rapide. On a même la possibilité d'avoir des effets de potentialisation. À ce moment-là, je vais prendre une consommation d'alcool et un barbituré, puis ça ne va pas faire deux consommations, mais ça va faire quatre consommations. Donc, certaines substances se potentialisent et deux doses en représentent quatre dans l'organisme. C'est important à savoir parce que ça augmente la quantité de substances exogènes circulant dans le corps et dans le cerveau et il peut y avoir une certaine accumulation de substances et parfois, on peut arriver à des doses toxiques, voire des doses mortelles. Alors, est-ce qu'on risque un effet de tolérance ou de dépendance avec les psychotropes? Oui, pour certaines substances. Ce n'est pas toutes les substances, mais il y en a quand même pas mal et la majorité d'entre elles ou plusieurs d'entre elles sont récréatives, mais pas uniquement. Il y a aussi des substances médicamenteuses où il faut faire attention parce que la prise régulière pourrait entraîner une dépendance assez importante. On l'a vu avec les antidouleurs. En général, les substances les moins fortes comme l'alcool, qu'on connaît assez bien, ils produisent une tolérance et une dépendance, mais cette dépendance surtout va se faire dans des abus répétés, dans des consommations excessives et répétées. Si je bois de l'alcool de façon raisonnable, à ce moment-là, je ne vais pas être soumis à la tolérance ou à la dépendance. Donc, le petit verre de vin du soir, c'est une tradition, ce n'est pas une dépendance. vous pouvez continuer à le prendre. On a vu les psychotropes familles avec une multitude de substances. Vous avez le schéma ici qui le représente. On a des sous-familles dont je vais parler un petit peu plus tard. Et on a été obligé de faire des classifications parce que ça partait un peu dans tous les sens. Alors, les classifications au niveau des psychotropes en psychologie vont se faire en termes de comportement. On va classer ensemble toutes les substances qui entraînent des comportements similaires. Il y a des classifications en sept, en quatre, en cinq familles. Moi, je vais prendre ici une classification qui est assez ancienne de 91. Pourquoi je la choisis ? Pas parce qu'elle est meilleure que les autres, simplement parce qu'elle est plus simple. C'est une classification en quatre sous-éléments. On va parler de psychostimulants, de psychosédatifs, d'antidépresseurs, et de psychédéliques. Les classifications de Peters pour les psychotropes se déclinent en quatre sous-familles. On parle de psychostimulants, donc des substances qui vont avoir tendance à activer le système nerveux, le cerveau. On va y retrouver des stimulants relativement mineurs, caféine, nicotine, et des stimulants majeurs comme la cocaïne et les amphétalines. On va parler de psychosédatifs ou de dépresseurs du système nerveux central. C'est des substances qui vont calmer. On a l'alcool, tous les sédatifs hypnotiques, les fameux somnifères. On mettra aussi dans cette famille-là les anesthésiants, bien sûr, les anxiolytiques et les neuroleptiques. On a une famille qui regroupe les antidépresseurs, parce que les antidépresseurs, ils ne sont pas complètement stimulants, pas complètement dépresseurs. Ils fonctionnent à plusieurs niveaux. c'est des substances qui ont la spécificité de réguler l'humeur, de stimuler l'humeur, de réguler l'humeur pour les personnes qui ont eu une humeur déplante. Et enfin, les perturbateurs du système nerveux central, les psychédéliques, ceux qui vont perturber le psychisme, perturber les perceptions. les deux représentants sont le LSD. On y mettra également le chanvre indien. Les champignons magiques vont également faire partie de cette catégorie. Les psychotropes n'occasionnent pas les mêmes effets chez tout le monde. Il y a des personnes qui vont être plus ou moins à risque. On va essayer de voir les facteurs à prendre en considération. D'abord, l'âge va être un facteur important. Effectivement, la substance ne va pas agir dans l'organisme de la même façon quand on est un enfant, un adulte ou une personne âgée. Chez les enfants, les reins et le foie ne sont pas encore complètement fonctionnels et matures. Ce sont les deux grands organes qui vont permettre l'excrétion de la molécule exogène du corps. Chez les personnes âgées, de façon assez similaire, on sait qu'avec l'âge, les fonctions rénales et excrétrices sont plus ou moins altérées. De la même façon, les enzymes P450 du foie sont réduits. Il y en a de moins en moins. Qui plus est, la barrière hémato-encéphalique a une perméabilité augmentée. Tout ça, ça fait que les substances ont un effet majoré chez les personnes âgées. Il faut revoir les dosages pour faire très attention parce qu'encore une fois, on risque l'accumulation de la substance dans l'organisme et éventuellement la toxicité. Le genre, les femmes sont plus à risque que les hommes pour plusieurs raisons. D'abord, parce que ce ne sont pas les mêmes hormones, puis il y a des interactions entre certaines substances et les hormones qui vont augmenter l'efficacité de certaines drogues. Les femmes ont la caractéristique de retenir un petit peu plus les substances liposolubles, de les stocker dans les graisses et les psychotropes sont liposolubles. Et il y a également, généralement, moins de volume d'eau, etc., chez les femmes. Donc, on a plusieurs facteurs qui vont se mettre ensemble pour faire que les femmes sont un peu plus sensibles aux substances que les hommes. Ensuite, la masse corporelle. Si la masse est plus faible, les personnes vont être plus sensibles. Il y a moins de masse pour absorber l'ensemble de la substance. Et encore une fois, à tout âge, on a cette différence-là, mais en vieillissant, on perd de la masse maigre. Donc, il faut encore une fois revoir le dosage pour certains psychotropes et faire attention. C'est pour ça que des fois, il y a des personnes âgées qui buvaient un verre, deux verres à l'occasion, puis ça n'avait aucune incidence. Puis, en vieillissant, ils s'aperçoivent que ces deux verres-là ont plus d'impact, ils ne comprennent pas forcément pourquoi. C'est « normal » parce que leur organisme a changé, leur façon de pouvoir dégrader l'alcool n'est pas la même. Et du coup, l'alcool a un effet un peu plus important. Et la dernière chose à prendre en considération, c'est ce qu'on appelle la polymédication. Si on reçoit plusieurs traitements, il faut faire attention quand on rajoute un autre traitement, pardon, quand on rajoute un autre psychotrope, il faut faire attention qu'ils ne soient pas dans la même famille. On a vu les effets de synergie tout à l'heure, mais il faut aussi connaître un peu la pharmacologie et savoir si les substances n'utilisent pas la même voie de dégradation, les mêmes enzymes de dégradation, auquel cas, à ce moment-là, ça peut faire qu'il y en a soit un médicament qui va être trop rapidement éliminé, puis il ne fera pas d'effet, ou il ne sera pas assez rapidement éliminé, etc. Il faut vraiment connaître les différentes médications pour évaluer quelles médications prendre et surtout le dosage du médicament. Sur ce, je vais arrêter ma petite présentation sur les psychotropes, il y en aurait probablement encore beaucoup plus à dire. J'espère que vous avez eu un tour d'horizon satisfaisant. Merci d'avoir suivi la capsule et on se retrouve dans une prochaine capsule. Au revoir.